En attendant l'arrivée prochaine de Pokémon Legends Arceus, qui est prévue en janvier prochain, les petits dresseurs du monde entier vont pouvoir découvrir ou redécouvrir la région de Sinnoh, avec ses remakes de la quatrième génération des jeux Pokémon, qui pour l'occasion ont sobrement été renommés Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Avec des noms aussi bling bling, les deux titres ne peuvent que briller, non ? Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont donc les refondes des jeux de la quatrième génération des titres Pokémon, qui était sorti en 2007 sur nos déesses européennes, et où l'on pouvait y capturer 150 nouvelles créatures en explorant la nouvelle région de Sinnoh. Ces épisodes remettaient au goût du jour l'alternance jour-nuit, de manière bien plus poussée avec la gestion, en plus, de la matinée et de la soirée, et ce avec un impact direct sur la présence des Pokémon, la puissance de certaines attaques et certains événements. Pour le reste, c'était du très classique pour la série. On y incarnait un jeune garçon ou une jeune fille sans père, dont la mère, en bonne inconsciente, laissait vagabonder son gamin à travers le monde, sous prétexte qu'un jour, il serait le meilleur dresseur. On avait à combattre sans répit, de nombreux dresseurs pas très doués tactiquement, et surtout tout faire pour être vainqueur des 8 champions d'arène, nous permettant d'accéder à la ligue Pokémon et éventuellement gagner les défis, que sont le conseil des 4 et le grand maître de la ligue. On avait droit, en trame secondaire, d'affronter la Team Galaxy, la vilaine organisation de ses opus. Un programme complié en une petite vingtaine d'heures de jeu, avec quelques côtés sympathiques, comme l'exploration des souterrains de Sinnoh, le Square paisible et le super concours Pokémon. Pokémon Let's Go, dernier remake en date, avait choisi de reprendre la structure des jeux d'origine en y apportant un peu de changement quand même. Les personnages étaient affichés à l'écran avec une échelle normale, s'éloignant de l'aspect 2D d'origine de la série, on retrouvait le fait de pouvoir récupérer des Pokémon d'une même espèce, mais différent selon les régions d'origine, les combats aléatoires avaient été remplacés par des Pokémon qui apparaissent à l'écran, et surtout, ils proposaient un mode de capture bien différent des épisodes de base. Et si ce dernier changement n'a bien entendu pas été gardé pour Pokémon Épée Bouclier, l'aspect graphique, ainsi que la disparition des combats aléatoires, avaient été conservés pour ces volets. Pour Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, Ilka, le studio aux commandes de ses remakes, a adopté une approche bien différente en proposant des volets qui sont véritablement très proches des épisodes de base. Si certains y verront un retour aux sources, d'autres trouveront que c'est de la flemmardise et carrément une régression pour la franchise. Premier point de Discord, les graphismes. Ici, on est dans un style graphique qui fleure bon les anciens épisodes, avec des personnages aux proportions mini. En soi, c'est un parti pris qui peut carrément avoir de la tranche. Il suffit de regarder du côté du remake de Link's Hockning, qui à mon sens a vraiment réussi à garder la touche d'origine, mais avec une belle modernité et le sens du détail. Sauf qu'ici, on est carrément deux bons crans en dessous. C'est loin d'être beau et même pas beau de loin. Techniquement, c'est assez pauvre et assez fade malgré la diversité du paysage. Les déplacements sont rigides et hyper scriptés pour les PNJ. Tant et si bien qu'on a vraiment la sensation de jouer au jeu d'origine, mais avec un skin plus moderne. On a bien droit à quelques angles de caméra qui tombent de rendre l'ensemble plus contemporain, mais ça ne prend pas vraiment. Cet aspect old school plaira sans doute à certains, mais personnellement, après deux épisodes qui ont tenté de changer ça, j'ai eu un peu de mal à revenir en arrière. Autre chose qui risque de cliver un peu, le fait de retrouver des combats aléatoires. Et franchement, quand on voit la fréquence avec laquelle ils peuvent apparaître, ça ne m'avait pas du tout manqué. Tout comme l'avalanche de textes auxquelles on a droit à chaque action. On est vraiment sur des épisodes à l'ancienne. Libre à chacun d'apprécier ou non, allez tous et de le savoir. Du côté des combats, les jeux sont plus séduisants et proches des derniers épisodes. L'interface tient compte de certaines fonctionnalités apportées par les épisodes précédents, comme la petite aide pour connaître l'efficacité d'une attaque si elle a déjà été utilisée sur l'espèce de Pokémon qu'on affronte, les explications des attaques et le petit raccourci pour balancer une Pokéball plus rapidement. En revanche, on a perdu la possibilité de voir les statistiques de chaque Pokémon liées au buff et debuff durant les affrontements, ce qui est un petit peu dommage. Graphiquement, on revient à une échelle normale et les animations des Pokémon sont plutôt sympathiques. Si concernant la quête principale, ces remakes sont la copie quasi exacte de leurs épisodes d'origine, certaines mécaniques apportées par Let's Go ont été gardées, ce qui apporte quand même une petite brise de modernité, comme le fait de ne plus avoir besoin de sacrifier un Pokémon pour lui apprendre des techniques telles que surf ou vol pour progresser, ou la possibilité de trimballer son Pokémon en dehors de sa Pokéball. En soi, ça ne change pas le gameplay, mais c'est un petit plus pour créer du lien. Une chose dont le titre hérite des derniers épisodes mais qui, cette fois, risque de faire débat, c'est la présence du multi-XP. S'il permet de rendre l'aventure accessible aux plus jeunes, sans prise de tête, il vient clairement plomber la difficulté d'origine du jeu. C'est beaucoup trop simple. Sans jamais nous fouler, on roule toujours avec une équipe dont la moyenne des niveaux dépasse de 5 à 10 levels les équipes des autres, sans jamais avoir joué avec plus de deux Pokémon différents. Pourquoi ne pas laisser au joueur la possibilité de l'activer ou non ? Ajoutez à ça la possibilité de récupérer Mew et Jirachi dès la seconde heure de jeu et vous voyez que tout est fait pour que vous rouliez sur le titre. De même, et cette remarque s'applique aux derniers épisodes également, il serait peut-être un peu temps d'enfin proposer des niveaux de difficulté différents pour faire plaisir aux joueurs de tous niveaux. Entre les dresseurs qui balancent 6 fois le même Pokémon ou ceux à la stratégie déplorable, il serait peut-être judicieux que Lya fasse enfin honneur à la profondeur stratégique des affrontements de Pokémon. Fort heureusement, la tour de combat est là pour apporter un peu de challenge, mais ce serait bien de pouvoir rencontrer un peu de difficulté durant toute l'aventure et pas seulement sur le contenu de fin. Si on a dit que ces remakes étaient calqués sur les opus d'origine, ils proposent quand même un contenu exclusif et pas mal de choses qui vous tiendront occupés après avoir terminé la ligue Pokémon. Si tous les ajouts de Pokémon Platine ont disparu, on peut noter l'apparition du parc Rosa Rougosa où l'on peut y capturer divers légendaires, tels que Lugia, Oh-Oh, Newtwo, Gératina, Latias ou Latios, pour ne pas tous les citer. Ça grâce à l'utilisation de tablettes. Ces tablettes sont à récupérer en les achetant avec les éclats étranges qu'on récupère en creusant dans les grands souterrains, zones déjà existantes dans les opus d'origine, mais renommées et modifiées pour l'occasion. Un autre ajout sympathique, la possibilité de réaffronter les champions d'arène et la ligue Pokémon avec des teams bien boostées et du genre bien bien plus fortes. On arrive enfin à un peu de challenge et de stratégie. C'est juste dommage que ça arrive aussi tard et sous certaines conditions pour débloquer cette fonction. Dernier point avant de conclure, Cerimex possède quelques bugs de softlock qui sont carrément gênants lorsqu'on tombe dessus, du genre à vous flinguer votre partie parce que vous êtes bloqué comme un gland à cause d'un script qui est mal conçu. On vous conseille donc de désactiver la sauvegarde automatique et pensez à utiliser la sauvegarde de secours. Si besoin, en appuyant sur O, X et B sur l'écran d'accueil. Cela vous permettra de charger votre avant-dernière sauvegarde. De même, Nintendo vient de corriger le problème, mais il était possible de dupliquer nos boîtes Pokémon et donc tous les Pokémon et objets contenus avec une facilité déconcertante. C'est véritablement un niveau de finition bien en deçà des autres jeux Pokémon. Mon verdict ? 3 pixels sur 5. Au final, que penser de Cerimex ? Difficile d'être catégorique tant cela dépend de ce que vous attendez d'un jeu Pokémon. Si vous voulez retrouver un ancien feeling avec une pointe de modernité, Cerimex vous raviront et les plus jeunes ne se poseront pas la question. C'est Pokémon. Si à l'inverse, vous aviez commencé à vous dire que la disparition des combats aléatoires et des graphismes plus réalistes étaient une bonne chose, vous risquez de déchanter un peu. Reste que le contenu est plutôt solide avec énormément de choses à faire, mais après l'aventure principale. En revanche, ce qui est assez peu pardonnable, c'est le niveau de finition du jeu. Des softlocks à la pelle et des bugs dans tous les sens. Tout va probablement être corrigé par Nintendo, mais ça la fout mal quand même. Espérons que Pokémon Legend RCU sera où sera le niveau. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce test, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, et surtout à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle qu'on est présents sur Twitter. Je vous invite à nous suivre pour ne rater aucune de nos actus. Quant à moi, je vous dis à très très vite sur la chaîne de Filons Ta Chambre. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501